Du centre-ville à Sikop, de Sikop à Abita ou encore à Livert, ils sont partout. Ces engins à trois roues, la marée jaune assure la liaison entre les quatre points cardinaux de Jacquesville, localité située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. Ici, les rênes du transport, ce sont les mototaxis, au grand bonheur de la population. Je prends cet engin parce qu'il est rapide et c'est ce qui est riche dans la ville. Pour te rendre à un endroit, tu ne viennes pas trop marcher, donc tu empruntes celui-ci pour te rendre à un endroit. C'est plus rapide. Transport de biens ou des personnes, les mototaxis assurent. Et ce n'est pas cette commerçante qui dira le contraire. J'utilise chaque jour l'autorité pour venir au travail et j'utilise aussi pour rentrer chez moi. C'est avec l'autorité que je vais payer ma marchandise. Et selon les responsables des gares routières, la ville enregistre à ce jour plus de 600 mototaxis, de quoi donner du travail à la jeunesse. Les chauffeurs de cet tricycle réussissent à se faire une place au soleil avec cette activité. Une bonne recette journalière, au prix d'entorse parfois aux côtes de la route. A Jacquesville, beaucoup de passagers se plaignent de la conduite de ces jeunes. Deux fois j'ai empruntes, deux fois j'ai marche. Parce que maintenant il y a d'autres qui font un accident, il y a d'autres qui ne sont pas permis. Donc d'autres qui n'ont pas permis. Donc il faut que tous ceux-là, ils doivent avoir permis. Ils doivent avoir permis. Par exemple, on prend des enfants pour venir rouler et puis ils jettent les gens sur la route, tout ça là. Donc c'est pas normal. Donc il faut que tous ceux qui veulent rouler dans ces motos-là, ils doivent avoir permis. Voilà, pour eux, ça là, ils doivent avoir permis. Elles ne font pas l'unanimité certes, mais les motos-taxis demeurent règne de Jacquesville. Sans elles, impossible de circuler et de profiter de la douceur et du soleil de cette belle ville balnéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada